Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Jean-Louis Gasset a publié sa liste officielle pour la Cannes 2023 sans Wilfried Zaha. La liste n'a pas manqué de susciter des réactions en raison de l'absence notable du joueur. Le président de la République s'est adressé le dimanche 31 décembre 2023 à la Nation. Suite à son discours, certains Ivoiriens ont relevé que des points importants n'ont pas été abordés. Et pour l'année 2024, Sam l'Africain a exhorté les Ivoiriens à la réconciliation. C'est un secret de polychinelle à Wilfried Zaha, ne fait pas partie de la liste de Jean-Louis Gasset. Depuis la publication de la liste des pachydermes qui prendront part à la Cannes 2023, l'absence de l'élié de Galatasaray fait débat sur les réseaux sociaux et dans les rues du pays, organisateurs de la plus haute compétition sportive en Afrique. Pour moi, je pense que l'absence de Wilfried Zaha, c'est vraiment bizarre. Parce que la Côte d'Ivoire compte sur lui et c'est un élément vraiment indispensable pour l'équipe. L'absence de Wilfried Zaha à l'équipe nationale pour la Cannes, c'est une bonne chose. Vu qu'il est un peu exagéré, il pouvait venir jouer, mais il a préféré rester dans son club pour jouer. Donc, je trouve que c'est une très bonne sanction contre Zaha, Wilfried Zaha. Non, je suis contre. Puis Zaha, il a prouvé en 2015 à Cannes, il a prouvé, il a montré que c'était lui qui était sur le terrain. Donc, il doit être là, cette Cannes. Sinon, il ne se sent pas à la Côte d'Ivoire. Sans lui, il ne se sent pas à la Côte d'Ivoire. Notons que la 34e édition de la Côte d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier 2024 avec une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui sera face à la Guinée-Bissau pour le match d'ouverture. Toujours concernant la Côte d'Afrique des Nations qui est l'un des événements sportifs les plus excitants qui démarrent le 13 janvier prochain, les fans de football du continent africain attendent avec impatience cet événement qui promet d'être un festival passionnant avec des équipes de premier plan qui s'affronteront pour remporter le prestigieux titre de champion d'Afrique. Bon, moi je souhaite plein succès, plein succès. J'aimerais que les Ivoiriens soient vraiment accueillants, qu'ils soient vraiment bienveillants à l'égard de ceux qui arrivent. Je sais que tout est déjà prêt. Abidjan, c'est une ville vraiment, c'est une ville lumière comme on le dit. Et je sais que mes compatriotes guinéens, ils vont passer d'agréables moments ici en Côte d'Ivoire. Les attentes des supporters sont grandes. Ils espèrent assister à des affrontements épiques, à des moments de gloire et de passion, mais aussi à des performances exceptionnelles de la part des stars du Ballon Rond. Les supporters sont enthousiastes à l'idée de vivre une expérience unique. Bon, j'attends à ce que nos éléphants mouillent le maillot. Voilà, perdre un match avec beaucoup d'efforts, ça s'encourage. Mais perdre sans fournir les efforts, ça décourage le peuple. L'entraînement, ici, les joueurs qui sont en forme, les joueurs du moment, les joueurs qui ont envie de mouiller le maillot pour la nation. Il ne faudrait pas qu'ils fassent du match vu, on veut des gens qui ont envie de se battre pour le peuple. La Cannes 2023 en Côte d'Ivoire promet d'être un événement inoubliable, marqué par la passion, l'unité et la ferveur des fans de football africain. Il n'a pas manqué à son traditionnel message de fin d'année. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a dressé un bilan de sa gouvernance au titre de l'année 2023. Il est revenu sur les grandes articulations de sa politique avec le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025, qui a bénéficié de 361 milliards de francs CFA d'accompagnement pour les projets jeunes pour la seule année de 2023. Le président de la République s'est également félicité de l'adoption du nouveau statut du fonctionnaire qui lui confère, entre autres, un droit au congé de paternité et une visite médicale gratuite annuelle. Cependant, pour certains Ivoiriens, des aspects non négligeables n'auraient pas été pris en compte. En un mot, j'aurais voulu entendre que le président revienne à sa première politique, la politique d'émergence. Il ne faut pas qu'elle soit rangée au placard et que les prix, l'inflation puissent baisser. Carburant, électricité, transport et tout ce qui est lié au social puissent baisser. Moi, je m'attendais à la chérité de la vie, les trucs qui nous montrent. Et puis, le Smith, ce qu'il a dit, il a bien fait, mais il y a d'autres sujets qui n'ont pas encore respecté cela. Donc, ça, moi, je m'attendais à ce qu'il s'appuie plus là-dessus. Quoique, sur le plan économique et social, le président est resté sur des perspectives prometteuses pour l'année 2024, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée notamment par les tensions inflationnistes, le resserrement des conditions monétaires et les instabilités régionales et internationales. Sam l'Africain exhorte les Ivoiriens à la réconciliation. La réconciliation nationale fait partie des voeux souhaités en 2024 par Sam l'Africain. Le président de la nouvelle alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie invite les Ivoiriens à oublier les années de guerre tout en retournant résolument vers la paix. Sortons des règlements de compte, sortons des propos qui vont allumer la haine entre les Ivoiriens. On n'est plus à ce stade-là. Pour Sam l'Africain, la démocratie en Côte d'Ivoire ne doit être consolidée qu'à la création d'une véritable opposition. Il faut qu'on ait une union des vrais opposants, je dis bien des vrais opposants, pas les opposants des restaurants, des vrais opposants, de ceux qui veulent défendre les Ivoiriens, ceux qui veulent défendre la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent installer la vraie démocratie. Sam l'Africain a par ailleurs félicité le président de la République pour la qualité de son travail et le développement apporté à la Côte d'Ivoire. Il a également souhaité une liste électorale inclusive pour des élections apaisées en 2025. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.com.au et sur www.cetinfo.com.au